Bonjour, on se retrouve ce mercredi 19 janvier 2022 pour la présentation de la tribune des travailleurs dont voici la une. Pour sauver la jeune génération, une urgence, le recrutement en masse d'enseignants maintenant. Effectivement, dans ce numéro de la tribune des travailleurs, on trouvera plusieurs pages consacrées à la puissante grève du 13 janvier des enseignants pour le recrutement et le remplacement en masse des enseignants qui manquent par milliers dans les écoles de nos enfants. Dans les premières pages de ce journal, nous revenons sur ce qui a conduit à cette grève et ce qui lui a donné cette puissance, notamment en interviewant plusieurs militants syndicalistes qui refont le film, qui ont conduit jusqu'au 13 janvier, puis les suites de cette journée de grève jeudi dernier. Une responsable notamment du syndicat FO des instituteurs de Paris explique que près de la moitié des classes et des écoles parisiennes étaient fermées jeudi dernier, que plus de 70% des instituteurs et des institutrices étaient en grève, que cette puissance vient d'abord du fait que les conditions de travail sont catastrophiques depuis deux ans qu'a commencé la pandémie et qu'aucune des revendications portées par les organisations syndicales et les enseignants pour permettre aux écoles de fonctionner correctement et que les enseignants fassent tout simplement leur travail qui est d'enseigner, aucune de ces revendications n'a été satisfaite. Qu'à ça s'est ajouté dans les premières heures de la rentrée, de la reprise de janvier dernier, ce ras-le-bol accumulé et un mépris général face aux revendications des enseignants qui a conduit à ce que des milliers d'enseignants n'étaient pas remplacés, que les choses se sont agrégées très vite, dès avant la date du 13 janvier, que toute une série d'école était déjà partie en grève avec des revendications exigeant le remplacement des enseignants et que c'est cette mobilisation qui a amené les organisations syndicales enseignantes à l'échelle nationale à appeler à cette journée du 13. Que dans toute une série d'écoles, diverses motions, prises de positions, revendications parfois avec les parents ont été collectées, déterminées et c'est ce qui a donné cette force à la journée du 13. La revendication des enseignants, elle porte, on l'a dit, essentiellement sur le recrutement et sur les moyens de protection. Alors le soir de la grève, le 13, jeudi dernier, Blanquer a fait quelques annonces, il a donné un chiffre dérisoire de recrutement dans une période à venir d'enseignants et aussi d'autres personnels d'éducation. Mais dans les heures qui ont suivi, dans les jours qui ont suivi, les parents qui ont amené leurs enfants à l'école se sont retrouvés exactement dans la même situation. Par exemple à Paris, sur la seule journée du lundi 17 janvier, c'est-à-dire lundi dernier, sur une seule circonscription qui comporte une vingtaine d'écoles, il manquait encore 30 enseignants qui n'étaient pas remplacés. 30 enseignants, c'est entre 600 et 900 élèves privés d'école toute cette journée. À l'échelle de la ville, explique cette syndicaliste, ce sont 300 absences qui ne sont pas remplacées et ce sont donc des milliers d'élèves qui se voient privés de leur droit à l'instruction. Dans le 94, ce sont 600 enseignants qui ne sont pas remplacés. C'est vrai également dans le second degré, puisque un syndicaliste de l'Académie de Créteil indique que, d'abord, la réalité est restée inchangée depuis les annonces de Blanquer, mais que, pire encore, le recteur de l'Académie de Créteil a récemment annoncé que pour la rentrée prochaine, il y aurait de nouvelles suppressions de postes. Il évoquait notamment la suppression de 28 postes dans les collèges et les lycées. Là où il faudrait remplacer en masse, là où il faudrait recruter en masse, au contraire, ce sont des suppressions supplémentaires qui sont annoncées. Donc oui, les revendications des instituteurs, des enseignants et des parents sont toujours là. Et pour cela, il y a une solution. C'est précisément ce qui fait la une du journal cette semaine. Pour répondre à l'urgence de la situation, c'est le recrutement massif des enseignants pour remplacer tous ceux qui sont absents et pour sauver la jeune génération du naufrage scolaire. Il y a quelques jours, ceux qui sont abonnés à la Tribune des travailleurs ont reçu le supplément vendredi au lendemain de cette grève supplément qui revenait sur cette grève historique du 13 janvier. Nous en publions quelques extraits cette semaine et notamment le principal article qui était publié et qui revenait sur les suites de la mobilisation. Il se trouve que Blanquer a multiplié les annonces pour chercher à trouver une porte de sortie. Par exemple, il a évoqué la nécessité d'une union nationale autour de notre école. L'union nationale, on sait ce que ça a donné. Il y a encore quelques années, le ministre Lemaire avait conclu une séance à l'Assemblée nationale en indiquant que c'est l'union nationale qui fera notre force. Il tenait ses propos après le vote unanime qui avait eu lieu le 19 mars 2020 à l'Assemblée nationale, unanime, ça veut dire avec l'accord de tous les députés qui y siègent, quelle que soit leur couleur politique, et ce vote portait sur le don de 343 milliards d'euros pour les capitalistes. Tous ces députés avaient donc fait le choix de donner ces 343 milliards d'euros aux capitalistes et aux banquiers. Alors, on pourrait dire que c'est du passé, que tout ça, c'était il y a deux ans, c'était au tout début de la pandémie, qu'on ne pouvait pas faire autrement. Certains pourraient trouver cet argument séduisant. Mais regardons ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, en janvier 2022, il y a quelques jours, l'organisation non gouvernementale qui s'appelle Oxfam a rendu public un rapport qui porte une accusation terrible contre le système capitaliste et qui informe que la fortune des milliardaires dans le monde a davantage augmenté dans les 19 derniers mois qu'au cours des dix années précédentes. Pendant que la pauvreté s'étend, les plus riches deviennent de plus en plus riches et l'accélération de la concentration de ces richesses ne fait que s'accentuer. Le journal L'Humanité, le journal qui fait campagne à la fois pour le candidat du Parti communiste français et le candidat de la France insoumise, publié il y a quelques jours un dossier qui rendait publiques ces informations. Mais il y a un aspect très important qui n'y était absolument pas évoqué et que pourtant met en évidence à la fois le rapport, mais le porte-parole d'Oxfam France. Je vous en cite un extrait. S'ils se sont enrichis, ce n'est pas grâce, il parle des milliardaires, s'ils se sont enrichis, ce n'est pas grâce à la main invisible du marché, ni par les choix stratégiques brillants, mais principalement en raison de l'argent public versé sans condition par les gouvernements et les banques centrales, dont ils ont pu profiter. C'est ce que nous expliquons depuis des mois, depuis des années, dans la tribune des travailleurs, d'où vient cet argent. Cet argent a été donné, une première tranche a été donnée à l'unanimité le 19 mars 2020. Elle a été donnée aux capitalistes qui s'en sont servis pour licencier, pour spéculer et pour engranger des profits faramineux. Et donc, cette question est toujours d'une pleine actualité parce qu'elle ramène à toutes les questions auxquelles les travailleurs et les jeunes sont confrontés. Prenons un autre exemple. Au soir même de la grève des enseignants, Macron faisait une déclaration totalement provocatrice contre les étudiants. Je vous cite à nouveau un extrait. Il appelle à en finir avec, je cite, « un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des enseignants. » Et il regrette que dans ce système, un tiers des étudiants sont considérés comme boursiers. Ces propos sont d'une extrême brutalité, puisque si Macron veut la fin des études sans aucun prix, ça veut dire que l'université publique doit disparaître. Déjà, le caractère sans aucun prix des études est déjà largement remis en cause, car année après année, les frais d'inscription n'ont cessé d'augmenter. Le prix des logements, le prix des fournitures, le prix du quotidien des étudiants n'a cessé d'augmenter, ce qui a amené des milliers, des dizaines de milliers d'étudiants à mettre fin à leurs études ou à être contraints de survivre de petits boulots, voire même de l'aide alimentaire. Mais pour Macron, ça ne suffit pas. Pour Macron, il faut aller encore plus loin, en finir définitivement avec l'université publique. Et c'est pour ça qu'il prône une transformation systémique de nos universités, ce sont ces mots, en accélérant l'autonomie mise en place notamment par Valérie Pécresse, maintenue par le gouvernement dit de gauche Hollande, et que cette autonomie aboutisse à la mise en place, je cite encore, de véritables contrats d'objectifs passés entre chaque président d'université et l'État. C'est avec cette politique qu'il faut rompre. Nous revenons également dans la tribune des travailleurs sur divers aspects. La préparation de la grève dans le secteur des travailleurs du secteur médico-social, où deux responsables syndicales, une de la CGT, une de FO, reviennent sur les raisons de cette grève et la mobilisation qui se construit dans ces secteurs. L'une travaille dans un institut médico-éducatif, l'autre dans un foyer d'adultes en situation de handicap. On retrouvera dans la rubrique de la page femmes travailleuses, plusieurs témoignages de femmes qui ont décidé de ne pas se laisser faire, qu'elles soient assistantes maternelles comme Kenza de Bagnolet, qu'elles soient syndicalistes dans un EHPAD comme Siam à Neuville, qu'elles soient AESH comme Isabelle à Maison-Alfort. Elles expliquent leur mobilisation pour défendre leurs conditions de travail, leurs salaires, femmes travailleuses qui, de plus en plus nombreuses, rejoignent le POID pour collectivement organiser la défense de leurs droits. On retrouvera également en écho dans la rubrique sur le parti en campagne des échos de congrès départementaux qui se sont tenus et ont désigné leurs délégués pour le congrès national du POID qui se tient le week-end prochain à Paris. C'est l'occasion également de revenir sur la mobilisation des comités, avec notamment cette information stupéfiante de la réception par 15 000 locataires dépendantes de la régie immobilière de la ville de Paris, d'un courrier qui leur annonce ni plus ni moins que le doublement de leur facture de gaz. C'est une hausse qui s'établirait en moyenne à près de 500 euros par an et par foyer. La RIVP, cette structure, est dirigée par une municipalité qui se dit de gauche, dirigée par Hidalgo, mais aussi Yann Brossat, directeur de campagne de Fabien Roussel, membre du Parti communiste français. Et comme le dit cet article, c'est à la ville de Paris de prendre en charge le paiement intégral de la hausse maintenant. Et si pour cela, il faut réquisitionner les milliards et notamment les 600 milliards qui ont été donnés depuis deux ans au patron, alors il faut le faire. C'est l'occasion également de revenir sur les étapes qui ont conduit à la privatisation du gaz. Pour rappel, c'est en 1998, sous un gouvernement de gauche plurielle, qu'une directive européenne avait imposé la privatisation partielle du gaz qui avait été ensuite aggravée par les gouvernements successifs de toutes couleurs. de toutes couleurs. Dans les pages internationales, un dossier consacré au désastre sanitaire dans le monde entier invite les lecteurs à ne pas se tromper de responsable. Il y a dans cette page trois témoignages, trois articles qui ressemblent beaucoup à ce que cherchent à faire les gouvernements en France. Le premier exemple, c'est la situation en Italie où un enseignant explique que le pass sanitaire renforcé, c'est un pass sanitaire qui, en réalité, vise les travailleurs italiens. Comme enseignant, il indique que d'abord, aucune mesure sanitaire indispensable n'a été prise dans les écoles pour garantir la protection des élèves, mais aussi des enfants. Deuxièmement, il revient sur le contenu de ce pass sanitaire qui s'appelle Green Pass en Italie et qui, dès juin 2021, avait amené Draghi à imposer ce dispositif au personnel hospitalier qu'il a ensuite étendu au personnel des écoles et que tout personnel concerné par ce Green Pass qui ne l'avait pas été suspendu et privé de salaire, ce qui indique bien que ces passes visent clairement à s'en prendre aux intérêts des travailleurs. D'ailleurs, dès le 15 février, ce Green Pass serait obligatoire dans tous les secteurs professionnels. On comprend bien la mécanique, elle ressemble beaucoup à ce qui se passe en France. Il s'agit de pointer du doigt une partie de la population, ceux qui ne sont pas vaccinés en l'occurrence, en essayant de désigner les non-vaccinés comme responsables de l'expansion de la pandémie et de profiter de cette occasion pour faire passer de nouvelles mesures anti-ouvrières, alors qu'en Italie, comme en France, comme dans le monde entier, les lits d'hôpitaux manquent. En Italie, 7000 lits de réanimation avaient été supprimés avant le début de la pandémie et n'ont jamais été réouverts depuis. Il y a un autre exemple que nous citons, c'est le Canada, où le gouvernement provincial du Québec vient de mettre en place une mesure qui aboutirait à ce que les adultes non vaccinés, c'est-à-dire au Canada environ 10% de la population, devraient payer un impôt spécial parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Quant au gouvernement fédéral canadien, lui, il envisage d'ajouter à cela la privation d'allocation des chômeurs qui ne seraient pas vaccinés. Encore une fois, chercher des boucs émissaires pour essayer de détourner la colère contre les gouvernements qui sont responsables des manques de moyens. On trouve également un article sur l'Inde intitulé « Qui interdit la levée des brevets sur les vaccins ? » L'Inde est l'un des pays qui a été le plus frappé et qui continue de l'être par le Covid-19. Un rapport de scientifiques récents indiquait que le bilan officiel de plus de 400 000 décès pourrait être en réalité dix fois supérieur et que ce chiffre est donc en millions de décès. Or, depuis deux ans, le gouvernement indien demande à l'OMC qu'il suspende temporairement les brevets sur les vaccins pour permettre à l'infrastructure industrielle pharmaceutique indienne de produire des vaccins en nombre pour sa population. Mais à chaque fois, il se heurte à l'opposition des entreprises pharmaceutiques et de plusieurs États, parmi lesquels on retrouve la France, l'Italie, le Canada, les mêmes qui font des non-vaccinés, des boucs émissaires dans leur pays. On trouvera également dans la Tribune des travailleurs, dans les pages internationales, un article consacré à la situation au Mali. Il est intitulé « Le peuple malien a-t-il droit à la souveraineté ? » La question mérite d'être posée puisque la CDAO, qui est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, poussée par le gouvernement français à décréter des sanctions contre le Mali, notamment fermeture des frontières, embargo économique, et bien entendu, les conséquences seront essentiellement supportées par le peuple malien. Diverses déclarations se sont succédées par les grandes puissances impérialistes, notamment le ministre des Affaires étrangères en France, Le Drian, qui dit « La situation au Mali et au Sahel est une affaire africaine et européenne. » Ah bon ? Elle ne serait donc pas une question malienne. Que lui reprochent les grandes puissances au gouvernement malien actuel ? C'est le fait que, poussé par une mobilisation grandissante, le gouvernement de Bamako a osé remettre en cause, au moins en parole, la présence de plus de 5000 soldats français qui stationnent au Mali depuis neuf ans. La tribune des travailleurs estime que la démocratie suppose, au contraire, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et donc que les troupes françaises soient immédiatement retirées du Mali. Voilà quelques éléments que vous lirez dans la tribune cette semaine. On se retrouve en chair et en os samedi prochain au meeting du POID pour la réquisition des 600 milliards donnés aux patrons depuis deux ans par Macron et pour les utiliser pour un plan d'urgence pour les travailleurs et la jeunesse. Le rendez-vous, c'est à 14h à l'Espace Charenton, à Paris. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada